Bonjour, donc je m'appelle Nadege, je suis chef d'entreprise agricole, productrice de safran bio sur Pamir en Ariège. Alors, safran de Pyrène, c'est l'histoire d'une reconversion. En fait, avant, je n'étais pas du tout dans le monde agricole, j'étais chef de projet dans les essais cliniques. J'ai fait une belle carrière à l'international, en Belgique, en France également. Et la quarantaine passée, j'ai eu envie de partir sur autre chose. Voilà, ça faisait très longtemps que j'avais envie de créer ma propre entreprise. J'avais envie d'un retour à la terre, de vraiment d'être dans la nature et de pouvoir créer quelque chose de mes mains. Et donc, c'est l'idée du safran, de la production du safran qui m'a sauté à l'esprit. J'avais vu un reportage à la télé et ça m'avait vraiment plu. J'avais trouvé cette plante magnifique. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était l'énorme palette de possibilités qui ont découlé au niveau des produits que l'on pouvait créer à base de safran. Alors, le safran, en fait, c'est le pistil d'une fleur. Cette fleur s'appelle le Crocus sativus. C'est un Crocus bien spécifique, un Crocus d'automne. Le travail du safranier, une grosse partie, c'est cette récolte des fleurs qui va s'étaler pendant trois semaines, un mois. Donc, nous allons cueillir tous les jours les fleurs qui vont pousser. Tout se fait à la main. Une fois que les fleurs sont cueillies, on va faire l'émondage, c'est-à-dire l'action d'enlever le pistil de la fleur. Et dans la même journée, récolte, émondage et séchage également des filaments de safran qui vont ensuite être conditionnés. Il faudra ensuite attendre huit mois pour que les molécules organoleptiques, c'est-à-dire les molécules qui vont donner la puissance aromatique au safran, se développent et que nous puissions nous régaler avec ce safran en cuisine. Ça a été une grande quête de l'information. Donc, d'abord, par rapport à cette culture du safran, nous avons rencontré d'autres safraniers. Mais également, sur le point de vue administratif, comment montrer une entreprise agricole. On n'est pas du tout de ce milieu-là. Notre famille n'est pas du tout du monde agricole. Donc, on partait de zéro. Donc, nous sommes allés toquer à beaucoup de portes. Des plateformes pour accompagner les créateurs d'entreprises, la Chambre de l'agriculture, des associations d'agriculteurs qui forment à la comptabilité, la FOG, par exemple. Voilà, et avec toutes les petites bribes d'informations que nous avons pu attraper à droite et à gauche, nous avons réussi à monter l'entreprise. Alors, le premier conseil, c'est de croire en soi. Souvent, nous, les femmes, on n'a pas confiance en nous. On fait plein, plein, plein de choses pour les autres. On sait très bien ce qu'il faut donner comme conseil pour les enfants, pour le mari, pour la famille, les amis. Voilà, on sait, on est de très bons conseils. Mais quand il s'agit de nous, c'est un peu plus compliqué. Voilà, on n'a peut-être pas le recul. On n'a pas eu cette éducation. Mais il faut vraiment croire en nous parce que, voilà, qu'on soit un homme ou une femme, on a des compétences, on a un savoir-faire, on a une personnalité, on a des envies. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Et quand on a envie de quelque chose, il faut y aller, il faut se lancer. Le plus important, c'est la passion, l'envie, la motivation. Et tout le reste suivra après. Après, il ne faut surtout pas hésiter à aller taper aux portes. Moi, j'avais peur au début qu'en allant, voilà, en appelant les safraniers, ils me ferment la porte en se disant que j'allais être de la concurrence, que j'allais peut-être copier ce qu'ils allaient faire. Et en fait, j'étais vraiment agréablement surprise parce qu'on a eu un accueil fantastique. Beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, quelque chose de très ouvert. que ce soit donc vraiment pour les professionnels qui sont dans le même secteur que nous, mais également les autres parce qu'on apprend toujours de plein de façons différentes. Et aujourd'hui, tout ça, ça nous permet d'avoir finalement un réseau. Mais ce n'est pas un réseau, c'est vraiment un maillage. C'est des connaissances, des gens qui viennent de tous les domaines et qui nous apportent beaucoup de joie déjà, de pouvoir partager ce que l'on vit, mais aussi beaucoup d'informations. Et voilà, beaucoup de façons d'améliorer son travail. Et enfin, un autre point qui pour moi est vraiment très important, c'est d'avoir une famille qui est autour de nous et qui va être partie prenante du projet, surtout quand ce sont vraiment des projets qui nécessitent un changement de vie total. Ça aurait été compliqué, voire impossible pour moi de me lancer dans cette aventure si mon mari, les enfants, la famille n'avaient pas été là et ne m'avaient pas dit « Allez, vas-y ! » Même si au début, ils n'y croyaient pas trop, il faut être honnête. Voilà, ils ont ouvert des yeux comme ça quand je leur ai dit que je voulais être agricultrice. Moi qui passais mes journées derrière l'ordinateur, mais c'est possible, il faut y aller, il faut foncer. Et puis au pire, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on aura essayé, on se sera fait plaisir, on aura montré de quoi on aura été capable. Et de toute façon, il n'y a rien de perdu parce que ça nous aura amené sur d'autres chemins. Et voilà, on a une vie qui s'enrichit de toutes ces rencontres et de toutes ces aventures.